Salut à tous et à toutes c'est Playdark et aujourd'hui on se retrouve pour les présentations des nouveautés de la 0.15 sur Minecraft Pocket Edition, c'est parti ! On commence par le menu d'accueil parce que vous voyez qu'une nouvelle section a fait son arrivée, voire deux nouvelles sections qui sont bien sûr les achievements en ligne qui sont arrivés, vous voyez on a vraiment tous les achievements de la version PC qu'on va pouvoir bien sûr gagner avec notre compte Xbox Live des points pour racheter d'autres jeux ou des add-ons dans le store qui se trouve juste ici on aura bien sûr des skin packs, les skin packs qu'on a déjà, qui sont basiques, qu'on connaît tous et bien sûr on aura d'autres comme les texture packs et d'autres qui vont bientôt arriver on pourra mettre des skins et des texture packs custom on appuie sur le bouton Play et là on voit que le menu a été complètement redessiné voilà, complètement redessiné, les rims ont fait leur apparition la possibilité d'ajouter des amis à notre monde Minecraft pour qu'ils puissent nous inviter pour qu'on puisse les inviter sur notre monde et sur leur monde aussi de nouveaux items ont aussi fait leur apparition comme vous le voyez dans ma barre d'inventaire la possibilité d'avoir des cordages pour attacher vos animaux et bien sûr les très attendus chevaux ont aussi fait leur apparition comme vous voyez moi j'en ai un je n'ai pas trouvé de selle en diams ou en or ou en fer ou en quoi que ce soit du coup en attendant je lui ai mis une petite selle comme vous le voyez je lui ai mis une selle en peau qui sont bien sûr craftables uniquement sur version pocket je vais vous montrer ça on referme ça ici vous voyez donc que j'ai 7 cuirs dans ma barre d'inventaire ce qui va suffire pour crafter pour crafter une horse armor en peau en cuir de nombreux objets ont aussi fait leur apparition après la 0.15 voire la 0.14 qui était la mise à jour précédente tout d'abord les crochets qui vous permettront d'avoir un système complètement sécurisé et presque indétectable que vous pouvez bien sûr casser par la suite le main carte normal comme tout le monde le connaît le main carte avec un coffre pour aller dans les mines et pouvoir transporter des choses jusqu'au fond de vos mines un main craft avec un hopper où vous pouvez récupérer les objets qui tombent ainsi à l'intérieur voire mettre un coffre juste en dessous pour pouvoir récupérer dans le coffre et un main carte avec une TNT pour pouvoir bien sûr faire tout péter en bas de vos mines sans risquer de perdre la vie de votre personnage les dispensers ou encore les droppers ont aussi fait leur apparition qui vous permettront de jeter enfin de vous jeter des objets et aussi de vous les équiper sur vous les circuits de redstone complètement normaux sont aussi disponibles comme vous pouvez le voir juste ici comparateur et répéteur de redstone seront aussi de la partie pour vous aider à prolonger vos circuits ils fonctionnent parfaitement et sont bien sûr réglables les détecteurs de lumière de jour vous permettront par exemple d'avoir des lampes qui s'éteignent à la lumière du jour qui se chargent en énergie et qui s'allument à la lumière de la nuit bien sûr activables et désactivables selon votre envie les hoppers vous aideront aussi à avoir des coffres où vous pouvez récupérer des blocs que vous avez cassés par exemple de la cobble ok fail si ça marche regardez c'est en train de se stacker dans le coffre petit à petit je crois même que c'est infini c'était en train de se stacker dans le coffre donc vous voyez qu'il fonctionne parfaitement regardez je vais prendre l'exemple avec des coffres ils vont être en train de se stacker eux-mêmes dans le coffre les pistons collants ou non selon vos envies pour avoir des maisons toujours plus sécurisées le observer block qui est apparu avec la mise à jour 1.10 vous m'expliquerez son fonctionnement dans les commentaires parce que je ne trouve pas du tout de fonctionnement à cette chose je ne trouve pas de fonctionnement à cette chose donc il faudra que vous m'expliquez et bien sûr la basicité les lampes de redstone pour avoir une ambiance un petit peu plus conviviale dans vos maisons le menu des skins et des textures pack a été complètement revisité lui aussi avec un style complètement nouveau vous pourrez choisir votre texture pack et vos skins pack qui sont juste ici en liste et bien sûr maintenant la possibilité de linker plusieurs portails ou plusieurs maisons de votre serveur et voilà comme ceci j'arrive à ma maison et à celle de mon cousin et voilà je crois que c'était tout pour les nouveautés de la 0.15 à vous présenter j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à partager la vidéo à liker et à vous abonner pour suivre pour toujours plus de séries de vidéos et d'actu sur la chaîne on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo allez salut ciao 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 ciao